Environ 28 000 euros bruts, une somme ronde l'aide pour un artiste qui n'est pas monté sur scène depuis 15 ans. Malgré ses cachets à l'échant, d'autres vedettes ont refusé d'intégrer la tournée. Chaîné les tubes et vendu plus de 4 millions d'albums. De toute première fois, de toute première fois, puis Johnny, Johnny, c'est le, puis quand c'est pas, quand Johnny, Johnny, c'est pas, le là, trop... L'incroyable destin de Jeanne Masse débute de l'autre côté des Alpes. A 18 ans, elle décide de se lancer dans une carrière de chanteuse en Italie. Là-bas, Jeanne Masse rencontre Romano Muzumara. Le compositeur italien va lui écrire toute première fois la chanson qui va changer sa vie. Cette rencontre a fait qu'on a créé des chansons que je suis venue présenter en France très timidement, je me suis fait jeter de partout. Malgré ses échecs, Jeanne ne se décourage pas. Elle repart à la conquête des maisons de disques, puis elle tombe sur cet homme. Il s'appelle Gérard Jardinier, il est producteur. Où j'ai vraiment craqué, c'est le jour où je l'ai rencontré, quoi. Rue Pierret, à Boulogne-Billancourt, il y avait un grand couloir. Elle est arrivée dans le fond, toute noire, toute en noir vêtue et tout, et c'était exceptionnel, quoi. Vraiment, on sentait la star déjà. Avant d'avoir fait quoi que ce soit, c'était déjà une star. Nous sommes en 1984. Jeanne Masse s'impose dans les hit-parades avec toute première fois, mais avec aussi un style très personnel. La première fois que j'ai fait ma télé, donc jour J, je suis arrivée avec mon maquillage, tu sais, sur les tentes, tout comme ça. Et mon producteur de l'époque me regarde, il me fait, t'en as pas mis un petit peu trop ? Et je lui réponds, bah non, pourquoi ? Alors que j'en avais vraiment plein comme ça, tu vois. Mais pour moi, c'était hyper naturel et ça n'a choqué personne. Pendant 5 ans, Jeanne Masse accumule les récompenses et les tournées à guichet fermé. Pourtant, le virage des années 90 est plus délicat. Ses albums, plus intimistes, plaisent moins au public. Il y avait un décalage entre l'image que j'avais donnée dans les années 80 et la musique que j'essayais d'amener. Donc il y a eu totale incompréhension et rejet. Pendant 10 ans, la star des années 80 va disparaître. En toute discrétion, elle s'installe aux Etats-Unis. C'est là-bas que nous l'avons retrouvée. Welcome to Potter Ranch. Dans les montagnes, près de Los Angeles, la chanteuse mène une vie calme et discrète. Elle avait besoin d'oublier la Jeanne Masse des années 80, celle qui vendait des millions de disques. Dans tout ce que j'ai pu exprimer artistiquement ici, les gens ont été contents de me rencontrer sans même savoir que j'avais vendu des millions de disques. Parce que ça, je ne le dis jamais. Très souvent, j'ai dit que je m'appelais Lisa et que j'étais italienne. Jeanne Masse a longtemps refusé de céder aux sirènes du business des années 80. Pour convaincre la star, Olivier Keffer a dû trouver les mots justes. Elle m'a appelée directement et m'a dit, écoute, voilà, il y a eu un sondage de fait. Le public vraiment voudrait te retrouver dans cette grande famille des années 80. Donc ça m'a touchée parce que ça venait de la part du public et non pas uniquement des médias. Et donc j'ai accepté de participer à cette manifestation. Aujourd'hui, Jeanne Masse se sent prête à assumer son image de star des années 80. Elle va bientôt rejoindre la tournée d'Olivier Keffer pour un gala exceptionnel.